Comment faire de 2023 votre pure année de bonheur en amour et dans votre vie personnelle ? Bien évidemment, je vous souhaite une merveilleuse année. Merci de suivre cette communauté, ces vidéos. Merci de suivre ce contenu que j'essaie toujours d'innover. On se retrouve dans le nouveau studio vidéo qui continue d'évoluer au fur et à mesure pour pouvoir vous apporter des vidéos de qualité, pour pouvoir vous apporter du contenu qui répondra également à vos attentes. Donc je vous le dis sans plus attendre pour 2023, on aura des lives en direct où vous pourrez venir me poser vos questions. On aura des coachings de groupe qui vont être intégrés sur cette chaîne YouTube. Autant vous dire qu'on va passer de super moments. Je sais que vous partagez sûrement une situation difficile de votre vie. Ça peut être une rupture sentimentale, ça peut être des questionnements sur votre confiance en soi. Et le début d'année, c'est toujours le meilleur moment pour poser des intentions, poser des bonnes résolutions, comme vous le savez. La problématique principale, c'est qu'on a tendance à les appliquer pendant une semaine, deux semaines, trois semaines quand on est vraiment motivé. Et puis au bout d'un moment, on se rend compte que ces bonnes résolutions, elles passent à la trappe, que notre quotidien reprend son cours et qu'on a du mal à atteindre nos objectifs personnels ou amoureux. Et c'est exactement ce qui se passe finalement avec les personnes que j'accompagne en coaching quand elles viennent vers moi. D'une certaine façon, elles savent. Vous savez aujourd'hui ce que vous avez à faire. Vous savez aujourd'hui que plus vous tentez des actions qui sont différentes de ce que vous faites habituellement, et plus vous allez avoir des opportunités. Et ce sont ces opportunités justement qui vont vous amener vers des résultats. Mon rôle en tant que coach, en tant que coach, votre coach préféré plutôt, c'est de pouvoir vous transmettre cette information qu'aujourd'hui, vous allez devoir diviser vos objectifs en sous-étapes. Quelle que soit la résolution que vous avez choisie, je veux que vous puissiez la diviser en sous-étapes de sorte à vous assurer de pouvoir évaluer votre avancée. Parce que la raison pour laquelle on craque, que ce soit quand on fait un silence radio ou quand on s'est fixé l'objectif de changer quelque chose pour soi, c'est parce qu'on a l'impression de ne pas avoir de résultats rapides. On a l'impression de ne pas avoir de résultats convaincants. Et donc on se retrouve dans une situation où à un moment donné, on oublie justement de tenir les efforts. Alors, cette année 2023 sera votre année. Cette année 2023 sera sous le signe du développement et des résultats. Parce que ce que je veux absolument que vous puissiez intégrer, ce sont des qualités, des objectifs, des actions, des changements pour votre vie personnelle. Et ces changements pour votre vie personnelle vont avoir un effet ricochet et donc des répercussions sur l'ensemble de votre quotidien. Maintenant, il faut qu'on sache que plus vous avez un objectif ou une bonne résolution et que vous divisez cet objectif et cette bonne résolution, plus vous allez observer des avancées, plus vous allez gagner en motivation, plus vous allez avoir les résultats que vous désirez. Et le dernier point qui est non négligeable, vous allez vous rendre compte qu'il existe d'autres voies. Jusqu'à maintenant, vous avez tenté les voies classiques de Walt Disney, d'Hollywood, de la société. Vous avez tenté les actions qu'on vous a dit de réaliser, mais vous n'avez pas eu les résultats escomptés. Face à cette situation, il faut qu'on arrive à accepter d'aller de l'avant. Il faut qu'on arrive à accepter de créer quelque chose de différent. Et c'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo. Parce que je sais aujourd'hui que je peux vous accompagner à diviser vos objectifs, à créer des petites actions dans le quotidien. Et petit pas après petit pas, on arrive à atteindre notre objectif principal. Le deuxième conseil que je voulais vous donner pour que cette année 2023 soit puissante, c'est de nous chercher à avoir un bonheur qui est lié à vous. Parce que je me rends compte qu'à chaque fois qu'on a des attentes dirigées vers les autres, on est déçu. Même si cette personne est investie, même si cette personne n'est pas forcément toxique, dès qu'on met notre bonheur dans les mains d'une autre personne, ça peut être notre partenaire, mais également un ami, ça peut être même un boulot, des situations où on n'a pas la maîtrise totale. À ce moment-là, on en ressort toujours très déçu, très vexé et on ne sait pas comment évoluer. Tout ça, c'est fini. 2023, vous allez vous concentrer sur vos objectifs à vous. Vous allez pouvoir prendre conscience de toutes vos qualités, de tout ce que vous désirez et vous n'allez plus mettre votre bonheur dans les mains d'une autre personne. Alors de mon côté, ce que je vous réserve pour cette nouvelle année, comme je vous le disais, ce sont des lives spécifiques à YouTube où on va pouvoir vraiment étudier votre situation. Vous allez avoir des coachings en direct pour étudier justement comment est-ce que vous allez pouvoir faire des changements, comment vous allez pouvoir passer à l'action. Je vous invite également à nous rejoindre sur Instagram, sur TikTok, parce que je vais vous créer du contenu spécifique en l'espace d'une minute. Ça sera la minute motivation ou comme je l'appelle la minute claque. Je vais vous mettre une petite claque en une minute juste pour vous montrer qu'il existe d'autres possibilités que celles que vous envisagez à l'heure actuelle. Et le dernier point que vous allez adorer pour 2023, je vous promets de pouvoir justement continuer à créer un maximum de vidéos qui vont être plus longues, plus établies. On va aller en profondeur et on va étudier ensemble des études scientifiques pour que vous compreniez que les résultats que vous avez aujourd'hui, en tout cas les comportements que vous avez, sont logiques et sont humains. Dernière information, et celle-ci, elle vous concerne, mesdames, le samedi 18 mars. Le samedi 18 mars, on va vivre pour la première fois de ma carrière. On a décidé, puisque je ne serai pas tout seul, de réaliser un séminaire développement personnel et vie amoureuse. Vous allez avoir six personnes qui vont m'accompagner comme Patrick Soulaï, Isha Makadam, Claire Streed, mais également Jessica Pirbet. On va avoir Brenda Boukris. Toute une journée, justement, de séminaire pour vous, mesdames. C'est le séminaire Femmes à succès. Vous allez avoir toutes les informations dans la description qui est juste en dessous. Et vous savez quoi ? Si vous voulez faire de 2023 votre année à succès, si vous avez envie d'avoir des résultats, si vous en avez marre de vous retrouver dans les mêmes situations, eh bien je pense que ce serait un très beau auto-cadeau que vous allez pouvoir vous faire en participant à ce séminaire parce que c'est toute une journée hyper intense, complète et vous êtes encore dans le tarif early bird. Donc, n'hésitez pas à sauter sur l'occasion pour venir nous rejoindre, nous rencontrer en face-à-face et apprendre. Parce qu'une fois que vous avez l'apprentissage, le passage à l'action devient extrêmement facile. Je vous invite à mettre un pouce bleu, bien évidemment à vous abonner également à cette chaîne YouTube. N'oubliez pas qu'il y a toujours de nombreux articles qui sont postés également sur le blog alexandrecormont.com et puis de mon côté, je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, mais laissez-moi vous souhaiter encore une fois une merveilleuse année 2023. Je ne vous souhaite pas tous mes voeux de bonheur parce que je sais que vous allez l'atteindre, parce que je sais que vous allez passer à l'action et je sais que vous allez repousser vos limites. À vous de jouer les amis, je compte sur vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine Minute Coaching. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501